Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Ravie de vous retrouver sur TLT pour votre journal. Et à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 9 mars, le 250e anniversaire de la réhabilitation de Jean Callas, accusé de meurtre, exécuté à Toulouse, puis réhabilité par Voltaire. L'ancien ministre et avocat Robert Badinter était dans la Ville Rose pour l'occasion. Il a donné une conférence au palais de justice sur l'affaire Callas. Week-end cauchemardesque pour les clubs sportifs toulousains. Soup à la grimace sur les terrains de foot et de rugby. Enfin, une autre visite de Marc ce lundi à Toulouse, celle du réalisateur anglais Peter Greenaway à l'occasion du festival Zoom arrière. Mais tout d'abord, un drone aurait survolé l'école juive Hortora ce week-end. Les deux militaires en faction devant l'école auraient repéré l'appareil vers 18h15 hier. Pendant quelques minutes, l'engin aurait survolé le collège et le lycée. Il aurait ensuite disparu sans laisser de traces. A dix jours, des commémorations, des meurtres commis sur des militaires et des écoliers juifs par Mohamed Merah. Beaucoup s'interrogent au sein de la communauté juive. Une communauté évidemment très inquiète. La représentante du conseil des institutions juives en Midi-Pyrénées, Nicole Yardeni, a pour sa part déclaré aujourd'hui l'important est de ne pas céder à la peur que les instigateurs de ces actes veulent justement propager. Une enquête a été confiée à la sûreté départementale de la police nationale concernant le survol de ce drone. C'est une très vieille affaire d'avant la révolution qui avait traumatisé les Toulousains. Aujourd'hui, lundi 9 mars 2015, Toulouse honorait Jean Calas, victime de l'intolérance religieuse. 250 ans après son exécution puis sa réhabilitation par Voltaire. Un hommage organisé conjointement par la mairie de Toulouse et l'association Jean Calas. L'Europe nous regarde qui a débuté à Midi, place Saint-Georges, autour de la plaque rappelant le lieu de supplice du commerçant Jean Calas. Pascal Soler et Alain Sorat étaient sur place. Au 50 rue des Filatiers en 1761, Jean Calas, marchand protestant, retrouve l'un de ses enfants, Marc-Antoine, mort, pendu, dans la maison familiale. Immédiatement, Jean Calas est accusé de l'avoir assassiné par intégrisme protestant. La rumeur attribue le meurtre au père et à sa fureur contre un fils qui désirait se convertir au catholicisme. Le capitoule chargé de l'enquête le fait passer à la question. Sous la torture, le vieil homme avoue le crime avant de se rétracter. Il sera condamné à mort le 9 mars 1762 par le Parlement de Toulouse, brûlé sur la place Saint-Georges. Voltaire s'intéresse à l'affaire. Il alerte les grands du royaume et de l'étranger, constitue des dossiers et fait publier en 1763 le traité sur la tolérance. Voltaire réussit à faire réviser le procès qui conduira le conseil du roi à déclarer Calas innocent et à réhabiliter sa mémoire le 9 mars 1765. 250 ans plus tard, l'association Jean Calas, l'Europe nous regarde, estime que cette réhabilitation n'est pas totalement inscrite dans la mémoire toulousaine. Quand on fait les journées du patrimoine, on a encore des gens qui disent « Mais pourquoi vous pouvez affirmer que Jean Calas est innocent ? » On vient de faire enlever une plaque un peu plus loin dans la rue où il était écrit « Cette rue entièrement brûlée en 1660 et quelques, rue rendue tristement célèbre par la famille Calas. » Quand on comprend le français, ça veut dire que la famille Calas n'était pas la victime, mais à l'origine de ce gros problème. C'est-à-dire qu'on considère encore, celui qui a écrit « Miss de plaque », considère que la famille Calas était responsable du meurtre de leur fils. Vous savez, c'est le problème de religion. Et que pour certains, c'est un peu gênant que l'église catholique se soit peut-être comportée de cette façon. L'immeuble de Jean Calas est classé au monument historique. Guy Alcel de Toulousa, historien, habite aujourd'hui dans l'appartement de Jean Calas, qu'il ouvre aux visites à chaque journée du patrimoine et régulièrement aux écoles qui le souhaitent. Les jeunes, s'ils ne voient pas, s'ils ne touchent pas les choses, s'ils ne sentent pas ce qu'on leur raconte dans les lieux où ça s'est passé, c'est ça qui frappe une imagination de gamins. Ils se sont dit, comme on va au spectacle ou l'on va faire quelque chose, une activité, là, on est passé. Ils repassent dans la rue acheter des baskets ou des vêtements. Ils disent, tiens, c'est là, la maison de l'affaire Calas. Ils en parlent à leurs parents, ils en parlent à leurs gosses. Donc ça, cet aspect pédagogique est très important. Ils se rendent compte de ce qui s'est passé ici. L'horreur du jugement, l'iniquité du jugement, le supplice de Calas qui meurt deux heures. Il met pour mourir sur sa roue les jambes cassées à coups de barre de fer. Aujourd'hui, c'est une horreur, c'est un supplice incroyable. Il faut que les jeunes aient conscience de ce que nous avons, nous aussi, été capables de faire au nom de l'intolérance, au nom de la religion, au nom de plein d'idées qui, parfois, nous conduisent à la déraison. Une plaque commémorative a été dévoilée aujourd'hui sur la façade de la maison Calas. Mais l'association Jean Calas aimerait que les collectivités rachètent l'ancien magasin du marchand pour en faire un lieu de mémoire d'apprentissage de la laïcité et de la tolérance. Le problème, c'est qu'on se heurte à des questions financières qui sont extrêmement lourdes sur cette hypothèse de projet. C'est la raison pour laquelle, ce pour quoi je plaide, c'est que chaque année, nous soyons capables de créer à Toulouse un événement Calas qui soit très fédérateur, pas simplement une association qui s'en occupe. Il faudrait que des cercles de pensée, des associations, des collectivités locales, l'église réformée qui a été très concernée par ce qui s'est passé. Donc il faut que les uns et les autres, de manière très collective, on soit capables de faire vivre Calas, rétablir la vérité pour ceux qui ne l'ont toujours pas reçue et comprise. Alors ça peut se faire dans un lieu, c'est vrai, mais moi je plaide pour qu'il y ait d'abord un événement, un événement qui aille vers les gens. Je ne suis pas sûr que si on fait un lieu, les gens viendront vers le lieu. Élus et historiens rassemblés pour le 250e anniversaire de la réhabilitation de Jean Calas n'ont pas manqué de souligner l'actualité de cette affaire et du combat de Voltaire à une époque où le fanatisme religieux existe encore. Voilà, et l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter a clos cette journée d'hommage à Jean Calas à presque 87 ans. Le célèbre avocat essayiste, sénateur et ancien ministre à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France en 1981 a plaidé pour le 250e anniversaire de la réhabilitation de Jean Calas à la cour d'appel de Toulouse. C'était en fin d'après-midi, rappelant le rôle de la justice dans cette affaire Calas, l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand qui s'est emparé du traité sur la tolérance de Voltaire pour en démontrer l'actualité criante qui plus est depuis les attentats de janvier à Charlie Hebdo et de Vincennes. La conférence de presse était réservée à 200 personnes. Plan Vigipirate oblige, une équipe de TLT était sur place. Retrouver cet entretien avec Robert Badinter demain dans notre édition. Depuis la dernière manifestation anti-barrage de Sivins, 23 commerçants toulousains avaient vu leurs vitrines brisées, étoilées ou des distributeurs d'argent vandalisés. Du jamais vu à Toulouse, selon le préfet, des rassemblements qui avaient laissé des dégâts matériels importants dans le centre de Toulouse. La mairie avait émis l'idée d'indemniser les commerçants. Et bien c'est chose faite depuis vendredi dernier au conseil municipal. Jean-Marc Lucas. 23 vitrines cassées, dont 17 appartenant à des petits commerçants. Il leur faut sortir entre 5 et 10 000 euros cash pour le changement de leur façade vitrée. Autant dire que pour beaucoup c'est l'étranglement. Pour éviter des trous de trésorerie, la mairie leur avance de l'argent. On est la ville en France où on a le plus de commerçants indépendants. 63% de commerçants indépendants dans des petites structures, fragilisés par la crise économique, fragilisés par les manifestations. Je crois qu'il était important aujourd'hui de créer ce fonds pour les soutenir, pour passer ce cap. Nous on a provisionné 100 000 euros. Très certainement on n'y arrivera pas, mais il vaut mieux provisionner plus que moins. Et c'est en complément, ce fonds viendra en complément du fonds qui a été voté par la CCI. Parce que la CCI s'engage à hauteur de 3 000 euros et nous nous prendrons le supplément. La ville et la CCI répondent ici à l'urgence, mais un impact plus pernicieux vise les commerçants pour les années à venir. C'est qu'on souhaite qu'il n'y ait pas d'autres sinistres durant l'année, puisque là, quelle sera la réaction de notre assurance. Et de toute façon, il est évident qu'on sera logiquement impacté sur la prochaine police d'assurance. Là, c'est la question dont on débattra après, je pense. Autrement dit, l'État risque de mettre deux fois au pot. Et désormais, c'est le préfet que les commerçants observent avec attention pour d'éventuelles futures manifestations. Je pense que nous avons été entendus par M. le préfet, qui va s'attacher à, dans la mesure du possible, à négocier avec les organisateurs des parcours qui évitent ou qui impactent peu le centre-ville. En résumé, la ville avance les frais, ce sera l'État qui remboursera tout. Et autre épine dans le pied de la préfecture, la mairie de Toulouse, qui pour l'instant demande courtoisement réparation pour avoir subi un préjudice moral durant ces manifestations qui ont terni son image. Si l'État fait la sourde oreille, alors, une action en justice devant le tribunal administratif sera engagée. Une info transport à présent avec ce préavis de grève déposé à la SNCF pour demain mardi. La CGT, premier syndicat du groupe ferroviaire, appelle à la mobilisation afin de redire leur opposition à la réforme ferroviaire engagée depuis le 1er janvier. Selon la SNCF, peu de perturbations à prévoir. Les TGV circuleront normalement. Quant au TER, le service sera assuré à 60%. Pour plus de renseignements, le site de la SNCF. Et puis sur Twitter, en suivant le compte at sncf-direct. Où en sommes-nous du logement social en Haute-Garonne ? La loi Duflo, je vous le rappelle, impose à chaque commune d'atteindre un taux de 25% de logements sociaux sous peine de pénalité pour les réfractaires. Alors, qu'est-ce qu'un logement social précisément ? Combien de personnes sont aujourd'hui dans l'attente d'un logement social ? Les communes de la Haute-Garonne respectent-elles la loi ? Des éléments de réponse dans ce reportage de Jessie Perrier. 25% c'est le taux de logements sociaux que les communes de plus de 3500 habitants doivent atteindre suite à la loi Duflo ou loi SRU. Mais un logement social, qu'est-ce que c'est ? Un lieu d'habitat autonome bénéficiant de fonds publics et ayant un loyer plafonné par arrêté. La Haute-Garonne est plutôt bonne élève en la matière et présente un bilan 2014 positif. En 2014, l'État, les collectivités ont financé environ 4500 logements sociaux. Et cette construction, ce financement pour des logements qui sont en cours de construction, qui vont bientôt être livrés, vont permettre de répondre à une demande de logement social qui est importante en Haute-Garonne. Donc cette demande est estimée à à peu près 35 000 demandeurs. Rien que sur la ville de Toulouse, ce sont 13 000 personnes qui sont en attente de logements financés par le domaine public. Et si l'ensemble du département compte atteindre les fameux 25% à l'horizon 2025, certaines communes ont été pénalisées. Le précédent exercice nous a amené l'État à mettre en carence deux communes, la commune de Saint-Alban et la commune de Frousins. Alors non pas parce qu'elles ont des pourcentages faibles de logements sociaux, parce qu'elles sont autour de 11%, mais parce que les trois dernières années, elles n'ont pas eu une dynamique suffisante pour pouvoir produire du logement social. Des pénalités annuelles pouvant aller de 7 000 à 260 000 euros et des mesures d'incitation pour que ces communes reprennent une dynamique de production de logements sociaux. Je vous le disais, en titre, week-end véritablement cauchemardesque pour les clubs sportifs de la Ville-Rose. Le TFC, victime de l'Olympique de Marseille au stadium vendredi soir, défaite naufrage, 6 buts à 1, score fleuve dès la mi-temps, puisque le club fosséen menait déjà 4 buts à 0. Seul Wissam Benyeder a réduit la marque en début de seconde période. Suite à leur 15e défaite de la saison, la situation des violets est de plus en plus délicate au classement. Alain Casanova et ses joueurs sont en effet 18e et 1er relégable de la Ligue 1 avant d'affronter l'Anse samedi prochain. On écoute justement le coach toulousain, malgré tout toujours optimiste, à 10 journées de la fin de la saison au micro de Romain Chevalier. « Prendre une telle claque à domicile, ça fait mal, même quand vous êtes bien, alors quand vous êtes un peu moins bien, comme c'est un peu notre cas ce soir et dans notre position, ça peut laisser des séquelles. Ça sera dur jusqu'à la fin, ça sera dur. Moi j'y crois énormément, sinon je ne serai pas là, mais il faut qu'on se remette rapidement de cette claque et puis qu'on reparte. Il reste 10 matchs, à nous d'aller chercher ce qu'il faut. Il y a au moins 4 voire 5 victoires à aller chercher. Je sais que l'équipe en est capable. À nous de tout mettre en œuvre pour le faire. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée sur TLT. Sous-titrage ST' 501